et bonjour à tous c'est nico le ch'ti avec oula en ginsan d'hier humain sur guild wars 2 et bienvenue dans cette troisième épisode du monde de la saison 5 du monde vivant de guild wars 2 qui s'intitule pas de quartier on va voir ça dans les chroniques mais avant tout je vais fermer la fenêtre ça va être un petit peu un épisode spécial parce que à cause du confinement donc arena net avait fait un article comme quoi les premiers temps de cet épisode il n'y aurait pas de doublage donc ça va être un épisode assez bizarre assez bizarre pour moi de tourner quand il n'y aura pas les dialogues mais je vais m'occuper en post production si je peux appeler ça comme ça de faire les voies à côté parce que si je suis ça en même temps que je parle je risque de bafouiller et de ne pas comprendre grand chose donc il y aura toujours mes réactions parce que je ne connais pas ce qui se passe dans cette histoire mais donc les dialogues seront faits par moi même après donc ça veut être bizarre on sait pas comment ça se découpir tout ça mais ça va être bizarre mais on va le faire mais je précise aussi que quand quand les doubleurs pourront revenir en studio tout ceci sera où il y aura une mise à jour des voix et tout ce serait sera disponible vocalement donc on était à l'épopée du givre poursuivre cette histoire poursuivre là et on reçoit un courrier il n'y a pas de petit dialogue alors oui justement gars vous regardez il ya un propos de un message à propos du doublage de pas de quartier vous savez je vois là je j'étais même pas au courant de ce message alors que le monde entier continue de lutter contre l'épidémie du kovid 19 on devrait dire la kovid 19 d'après nos académiciens nous travaillons à distance sur les mises à jour de contenu de guild wars 2 étant donné que les studios d'enregistrement et les acteurs qui prêtent leur voix aux personnages de guild wars de reste eux aussi confini afin d'empêcher la propagation du virus nous avons choisi de publier le troisième épisode l'épopée du givre intitulé pas de quartier sans doublage sans doublage cette décision n'a pas été facile à prendre mais nous voulons continuer d'offrir du nouveau contenu à la communauté au rythme habituel lorsque cela pourra se faire en toute sécurité nous réaliserons un enregistrement studio de haute qualité afin d'ajouter les voix à l'épisode en attendant nous souhaitons partager avec vous des messages de la part de certains fantastique acteurs de doublage à pour la regarder cliquez sur la sur le lien ci dessus c'est dessous pardon donc le lien la vidéo elle est sur la chaîne de guild wars 2 de la chaîne youtube vous pouvez la voir mais nous ce qui nous intéresse ce sont les nouvelles du front rythme ok j'ai reçu un message de la part de christian rayland veut engager des pourparlers oui sa troupe est à la tête de l'armée de bangard depuis un moment déjà cette guerre s'éternise et bangard réussi à mettre trop de soldats entre lui et nous peut-être que rayland se montrera raisonnable et qu'il acceptera d'écarter quelques-uns de ses soldats loin des hostilités on verra ça allons-y on se retrouve à l'oeil du nord donc rendez vous à l'oeil du nord bas c'est là où on est et ben suivons la petite fléchette la petite étoile verte et bah il ya carrément un hélicoptère ouais ça va ça va y être quoi l'hélicoptère il atterrit donc avant d'y aller aussi il ya des petites choses qu'ils ont été rajoutés à l'oeil du nord on va faire ça vite fait avant d'aller sur la nouvelle mode je suppose ici on a le mécaniste nina qu'on connaît déjà ça a été rajouté ici le lien vers le portail vers le refuge du soleil qu'on peut accéder directement depuis l'oeil du nord c'est plutôt sympa même si le refuge de soleil est un peu trop inutile et ici normalement aux dames camélia des services ça elle propose de nouveaux trucs déverrouillage déverrouillage de marchand de glace éternelle et de marchand de pousses de piment j'ai ce qu'il faut on va acheter tout ça et normalement on devrait les voir quelque part par là là où est ce qu'ils sont les marchands ou alors on ira ou là on les verra plus tard si je dézoome bon je sais pas où ils sont placés exactement mais je pense que les marchands lors de ma prochaine connexion seront là cela fait combien de temps que vous n'êtes plus au front rito moins de deux semaines christian m'a demandé de mener une reconnaissance dans les terres ancestrales il faut y aller les pourparlers sont un truc de politiciens alors je préfère être là pour veiller sur crée et ben allons-y oui c'est vrai que rite loc n'est pas un politicien il est caché par elle est cachée par un gros char à l'année la petite brimstone nos petits copains donc on va aller rejoindre crécia un nouvel match qui s'appelle les côtes de brunebois et on va se lancer tout de suite dans la nouvelle instance donc on est directement sur la nouvelle carte les côtes de brunebois tout où on était là on a fini l'aventure ici lors du dernier épisode hors vision du passé j'ai précisé donc on battu le moment du germain et en fait on est tout ici donc bon on y va on va parler à efframe porte gloire commandant rite loc c'est bon de vous avoir ici style catcher est déjà arrivé et les négociations ont commencé je m'attendais à voir plus de troupes le camp de base a-t-il été évacué pour les pourparlers malheureusement notre alliance accuse de nombreux déserteurs nuit et jour des déserteurs encore maintenant c'est encore pire depuis votre départ les forces de style catcher sont impressionnantes et nous assaillent également avec leur propagande c'est mauvais pour le moral et notre avance en effet nous avons perdu du terrain et des troupes face à l'ennemi où se trouve la nouvelle ligne de frère vous vous tenez dessus en ce moment même rayon ne contrôle les deux lignes et tout ce qu'il ya milieu qu'est ce qui se passe un dernier mot ce mot dur il avait dit que cela cesserait jusqu'à la fin des pourparlers pitié les chars avait qu'est ce que c'était que ça mon sang pas de détails le mode opératoire standard de ce mot dur pour se charger des déserteurs de l'agion de fer il a conscience que cette guerre pour but de sauver les chars n'est ce pas apparemment il est très porté sur la justice du champ de bataille mais ce sont les affaires de la légion de fer les tuer en combat équitable c'est une chose ils ont choisi de changer de camp mais ça c'est du gâchis je t'accord avec toi rite locke c'est un massacre dans ce cas arrangeons-nous pour vite mettre un terme à cette guerre négocier que tribun rigon steelcatcher je le répète nos conditions sont simples annoncez votre reddition et proclamez votre soutien à la campagne de bagarre vous avez eu de la chance jusque là mais le cours de la guerre va se renverser vous ne conserverez pas longtemps vos prises abandonner et vous vivrez je ne peux pas être plus clair que ça pour vous et vous allez du pacte centurion c'est le tribun steelcatcher il a mérité ce titre tribun maintenant ayacinder oui je vois les cicatrices je suis ici pour sauver des vies si tribun combien de chars ont perdu la leur demandez donc aux impératoires d'accepter vous oubliez que vous affrontez les plus grands chefs militaires des légions la majorité du fer marche désormais aux côtés de l'empire sous mon commandement sous le commandement de bangar le pouvoir du tribun n'est qu'un aperçu de sa puissance vient ensuite un dragon ancestral cette guerre est celle de bangar il va mener notre peuple à sa perte mais pour cela il a besoin de rayland retirez vous que nous puissions l'arrêter prendre le territoire et le conserver j'ai accompli ma mission et bien plus c'est de mon propre chef que j'offre ma clémence si bon gars réveille jean mac il nous détruira tous ce n'est pas le moment de excusez moi opérator le moment est-il mal choisi avec un casse mire j'ai proposé des pour parler par respect mais il est clair que les allégeants se sont blessés très bien style je retire mon offre nous nous reverrons sur le champ de bataille mais c'était pas raisonnable comme offre un empêche riland il est vraiment endoctriné bon sang mais qui êtes vous christian voici le gain tacré logan voici le tribun à christian stone glow content de pouvoir enfin rencontrer une vieille connaissance de rythme locke ce n'est pas le moment commandant installez vous nous devons parler stratégie prendre votre place au sein du conseil et de stratégie va d'accord pardon rythme locke on va interagir mais ça compte comme un siège du monde d'accord mais qu'est ce que vous faites ici logan la reine nous a envoyé avec un détachement de séraphin pour honorer la dette de la crite envers la légion sanglante autre votre arrivée mémorable je parle au nom des impérateurs en disant que nous sommes reconnaissants de vous avoir ici vous et dame casimir est ce vraiment nécessaire toute cette politique personne ne s'est plaint quand j'ai négocié notre traité avec noir faucon vous aimez bien ressortir cette histoire et pas qu'à peu et donc ça commence à dégénérer ne nous dispersons pas cette guerre civile n'est qu'une diversion pour bangar ouais je vais dire ça je vais intervenir je peux aller allons à l'essentiel nous n'arriverons jamais jusqu'à bangar si nous ne récupérons pas le territoire nous devons franchir les forces de rayon adopter une approche plus subtil obtenez des renseignements et vous trouverez leurs points faibles les cendres vous restez dans les ombres et partager vos secrets quand bon vous semble l'affrontement direct c'est ainsi qu'on gagne une guerre la plus grande faiblesse de l'empire c'est qu'ils ont tort et que nous avons raison choisir à choisir un camp soyons directs l'empire ne peut pas maintenir sa position indéfiniment nous devons être malin et en apprendre à l'apprendre et en apprendre davantage sur l'ennemi christian ou a demandé l'avis de christian a pas dit son avis christian qu'en pensez vous nous sommes pas assez nombreux pour livrer un sous direct il faut repenser notre stratégie une bonne machine de guerre vaut bien qu'une cinquantaine de soldats peu importe l'efficacité des machines nous ne reprendrons jamais la plage sans infanterie dans les tranchées et qui va les construire certainement pas les déserteurs qui ont été exécutés marques à points malice dans ce cas laissons la forêt de côté et concentrons nous sur la reprise de la plage discuter des conditions de la bataille avec les impérateurs sur que j'ai sur quel genre de terrain à l'eau nous battre avons nous d'autres ressources quelque chose qui pourrait donner l'avantage à nos troupes terrestres à quoi de nous à quoi devons-nous nous attendre un client de ses officiers on va demander si on a d'autres ressources ma légion est en grande partie indemne nous pourrions imprégner de magie les munitions de ce mot dur et gagner un avantage les soldats seraphins pourraient se joindre aux forces du fer et de la flamme sur la plage non une force mobile de taille réduite pourrait utiliser la forêt à son avantage rien ne s'attend pas à un changement de tactique certains seraphins possède des capacités d'envoûtement malice pourrait nous y aider il est peut-être temps d'enseigner quelques nouveaux tours à nos jeunes est à élaborer une stratégie si nous concentrons nos forces sur la plage nous la reprendrons la guérilla est le seul moyen de remporter la victoire la meilleure stratégie et de faire appel à toutes les tactiques qui à toutes les ressources absolument pas ouais mais est-ce qu'on y va de front est-ce qu'on y va vraiment fait des petites guérillas par ci par là mais bon si on fait une petite guérilla par ci par là il se renforcer justement les points stratégiques la meilleure stratégie est de faire appel moi je prends de celui-là et de faire appel à toutes les tactiques qui à toutes les ressources absolument vous frappez fort mais partout le commandant a raison mais oui j'ai raison nous sommes les légions utiles c'est les moments de montrer notre unité sans cendres et envoûteurs dans la forêt et flamme faire et seraphins sur la plage c'est un bon plan cela me semble raisonnable on a réussi à bien tout répartir très bien allez-y on brep et sur la plage nous allons montrer aux forces de l'empire et au nôtre ce que c'est que d'être un char nous avons une mission et une stratégie commandant je vous retrouve avec rythlok au bivouac de la légion sanglante voilà on en a fini et je gagne à plan de bélier de feu des légions sur une corps je gagne deux morceaux de maîtrise de l'épopée du givre au queue du karma et document de mission spéciale nous le kiki pour utiliser des roues des verrouilles à nouveau succès pour les citations de la région de la flamme de 2,3 d'accord donc 3 si toutes les missions ont déjà été débloquées ok on va accepter tout ça bim on a fini avec pour parler difficile mais je voudrais voir ça alors un document d'émission spéciale je double clic non mais il veut pas il veut pas de double cliquer par contre j'ai oublié de faire un truc juste avant on va faire ici c'est les maîtrises on a des nouvelles maîtrises donc on passe au niveau 4 des manipulations d'essence et ici on en a un niveau à déverrouiller en allant à la côte de brune boue je pense qu'on va le débloquer après sur ce on a fini avec cette première partie qui était pas d'action mais vraiment du blabla je vais m'amuser pour tout pour tout bouler ça va être sympa sur ce j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour la prochaine partie côte à côte tout plein de liens dans la description des bisous et à bientôt